Bonsoir, l'affaire Roche 10, suite et malheureusement ce n'est pas terminé. Dans le monde entier, cette affaire continue de susciter des réactions, souvent violentes, et des prises de position qui ne le sont pas moins. Exemple, à Paris, le magasin parisien Virgin, une grande surface du disque, a retiré de la vente le disque Allah de Véronique Sanson. Les galeries Lafayette ont décidé de faire de même, toujours les menaces. Au même moment, le ministre de l'Intérieur, Pierre Jox, lui, se voulait plus rassurant. Alors, l'effet nouveau du jour dans cette affaire, Hervé Brusini. Il était prévu depuis longtemps, ce conseil de sécurité. Mais aujourd'hui, le sujet en était tout trouvé. L'affaire Roche 10 et ses multiples conséquences, diplomatiques, politiques, également en matière de sécurité. Sur ce dernier point, plusieurs réunions techniques ont déjà eu lieu au ministère de l'Intérieur. Dès ce matin, Pierre Jox précisait la position du gouvernement sur d'éventuelles menaces. Les risques actuels ne sont pas beaucoup plus grands que les risques qui ont existé depuis des années. Par conséquent, il ne faut pas s'affoler. Les mesures de sécurité, de protection contre les attentats sont permanentes. À certains moments, elles sont renforcées dans un secteur ou dans un autre. Mais il n'y a pas de... On ne doit pas se laisser terroriser. La France ne sera pas terrorisée par des menaces nouvelles qui prennent d'autres formes. Elle est en position de défense, en garde. Et il ne faut pas avoir peur. Et pourtant, le plus grand disquiaire des Champs-Elysées vient de retirer de ses rayons la chanson Allah de Véronique Sanson. En coulisses, on parle de lettres anonymes, de menaces par téléphone. Officiellement, il s'agirait de mesures préventives. À quelques pas de là, un autre commerçant, lui, ne s'est pas laissé intimider. Je crois que c'est une atteinte à la liberté d'opinion. Et c'est grave. Je ne pense pas avoir à retirer ce 47 tours. En fait, les services de police et de sécurité redoutent surtout des actes isolés. Pour l'heure, aucune menace concrète ne semble devoir émaner d'une organisation liée à quelconque État. En Angleterre ou en Allemagne, le danger semble beaucoup plus précis. Les autorités françaises, elles, sont bien conscientes d'une chose. Plus la date de parution du livre approchera et plus les actes d'intimidation se multiplieront.